bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter un tuto super long que je vais devoir couper en deux probablement car j'ai besoin de vous montrer le plus de détails possible juste au cas où vous en avez besoin alors on va faire ce magnifique béret ligné noir et blanc vous pouvez aussi le faire en couleurs unies moi j'avais envie de jouer un petit peu avec deux couleurs parce que j'ai déjà fait quelques autres petits bonnets ici en une seule couleur et j'avais envie de changer alors malheureusement je n'ai pas trouvé de fils exactement qui soit exactement la même taille donc si vous voyez ici cette aiguille taille 2 3 et ici 3 4 donc je vais prendre un crochet numéro 3 en fait comme ça ça correspond un petit peu aux deux et alors je commence par faire une boucle coulissante juste comme ceci vous allez voir pourquoi et après on peut prendre son crochet et on peut commencer à crocheter des petites mailles alors comme vous voyez c'est la taille numéro 3 puis ici au début c'est un petit peu périlleux car il faut essayer d'attraper ce fil mais en même temps il faut tenir notre boucle mais c'est assez utile car comme ceci on va avoir un centre bien propre et on va enchaîner les petites mailles comme ceci en fait ça va être beaucoup plus facile que vous regardez parce que je ne vais pas trouver mes mots pour décrire exactement ce que je fais mais j'ai filmé en sorte que ce soit très facile à voir et alors vous voyez si on veut serrer à la fin on va pouvoir très facilement tirer sur le fil et tout ça va se fermer très très simplement et joliment donc ici j'en ai fait trois on fait une quatrième donc chaque fois vous faites une petite boucle comme celle-ci et puis on ferme les deux ensemble c'est un petit peu difficile pour moi de commenter le travail tricot ou crochet parce que je ne connais même pas très bien les termes exacts en fait en français ni en anglais d'ailleurs donc il vaut mieux que je vous montre et que vous suiviez les images alors vous pouvez commencer avec autant de mailles que vous voulez mais par mes expériences récentes ici j'ai en fait conclu que le mieux c'est de commencer avec 11 ou 12 mailles si vous utilisez une aiguille assez petite et que vous vous faites des mailles serrées donc si vous faites des mailles très serrées il vaut mieux commencer avec 12 mailles mais si vous avez l'habitude de faire des mailles beaucoup moins serrées ou bien que votre crochet est plus large et donc d'office les mailles seront plus détendues alors il vaut mieux commencer avec 11 mailles sinon ça risque d'être un petit peu donc le cercle les cercles ne seront pas bien serrés les cercles vont être un petit peu trop large et ça va un peu gondoler alors voici comment on ferme donc on va tout simplement enfoncer le crochet dans la première maille et puis on va la fermer comme ceci et puis alors à ce moment là on peut serrer donc notre boucle coulissante du début alors si vous voulez changer de couleur à ce moment là vous pouvez tout simplement enchaîner comme ceci avec le nouveau fil mais vous allez voir que c'est pas une idée super il vaut mieux si vous faites donc un rang de chaque couleur il vaut mieux commencer déjà avec la nouvelle couleur quand vous fermez votre premier cercle je vais vous montrer après pourquoi alors tout simplement j'ai fait trois mailles avec la nouvelle couleur j'ai fait une boucle autour du crochet et puis j'enfonce le crochet dans la maille suivante je retiens la petite boucle je ferme les deux premiers ensemble et puis les deux derniers ensemble encore une fois voilà donc on commence toujours par faire une boucle autour du crochet comme ça une boucle supplémentaire et ici dans ce premier rang qu'on va faire on va doubler donc le nombre des mailles donc dans chaque petit trou je vais faire deux nouvelles mailles donc vous avez vu j'ai fait dans le même trou je fais encore une fois une petite montée on va dire et alors simplement après je peux enchaîner avec le petit trou suivant ici donc on retire on ferme d'abord les deux premières mailles et puis on ferme tous les deux qui restent on fait une boucle autour du crochet et on répète cette action dans le même trou comme ça on va faire deux nouvelles mailles à la place d'une dans chaque trou et ainsi si vous avez commencé avec douze mailles avec le fil blanc et bien ici à la fin du fil noir quand on termine ce cercle on aura 24 vous faites ça tout le temps et vous faites tout le tour alors voilà quand vous arrivez à la fin de ce rang pour fermer le tout on va de nouveau tout simplement enchaîner donc on va essayer de trouver une première maille ici et on va pouvoir fermer notre cercle il faut simplement trouver la maille où on a commencé comme on a changé de couleur c'est assez facile mais comme on a doublé chaque maille et bien je vais faire une deuxième maille dans la suivante dans la toute première aussi parce que la toute première était toute seule et alors maintenant on va pouvoir le fermer comme ceci donc comme ça je suis sûre que j'ai doublé vraiment toutes les mailles et que j'en ai 24 au total mais maintenant vous voyez là où j'ai commencé avec le fil noir comme j'ai fermé avec le blanc du coup cette maille est remontée et j'ai un petit trait blanc comme ça qui n'est pas super super joli donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment là ce que je vais faire c'est que même pour fermer un cercle la toute dernière maille je vais déjà utiliser la nouvelle couleur comme ça je n'aurais pas je n'aurais pas cette petite remontée ici donc je vais défaire cette maille noire je vais refermer le cercle avec le blanc alors si vous voulez vous pouvez tout simplement monter les fils donc chaque fois les échanger quand c'est le tour de l'autre mais alors à ce moment là vous aurez toujours ici derrière un fil qui monte donc qui est toujours un peu détaché et qu'on va voir monter au fur et à mesure une fois le blanc une fois le noir alors si cela ne vous dérange pas c'est pas grave de toute façon on ne voit jamais le revers du tricot ou du crochet mais si cela vous dérange et que vous voulez être un petit peu plus pointilleux on va dire vous pouvez faire ça comme ceci donc j'ai carrément défait donc ma dernière petite montée ici la toute dernière maille et ce que je vais faire c'est que je vais sortir la toute première maille comme ceci mais je vais après chaque fois torsader le blanc le fil blanc avec le fil noir et comme ceci donc je vais les tourner l'un sur l'autre comme ça un petit peu et puis je refais une maille si ça a l'air un petit peu fastidieux c'est un peu difficile de le faire et de filmer en même temps et puis comme je vous dis vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça mais je voulais vraiment voir si ça fait un résultat un petit peu plus propre donc je ferme les deux premières mailles puis je vais les retorsader de nouveau comme ça je vais obliger le fil blanc de suivre le fil noir et ça va remonter petit à petit hop on ferme le tout et puis ici pour fermer complètement mon cercle je vais même prendre le fil blanc comme je vous ai dit j'ai dit le fil blanc voilà et on va fermer donc le la toute dernière maille on va simplement fermer comme ceci hop et hop on a fermé et comme ça le nouveau rang peut commencer avec la nouvelle couleur parce que vous voyez avant donc quand on a commencé la couleur noire la première non la fermeture de ce cercle blanc je l'ai fait encore avec le blanc et on a comme ça une petite maille qui remonte du coup mais ici je l'ai fait venir le blanc avant et comme ça ça ne se verra plus et alors les torsades qu'on a fait derrière pour cacher donc le fil qui remonte ça donne ça je vais vous montrer plus tard aussi comme ça vous pouvez comparer c'est pas obligé de faire ça comme ça mais bon voilà c'est surtout important si par exemple vous faites deux rangs de chaque ou trois rangs de chaque parce qu'alors du coup vous auriez de longs fils qui remonte derrière et ça c'est plus difficile à gérer alors j'ai fait donc les trois mailles comme toujours au début d'un rang la petite boucle sur le crochet et puis on va enfoncer dans la maille suivante on retire une maille on ferme deux et on ferme les deux dernières et voilà une petite boucle on ferme deux et on ferme la dernière et alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on fait une maille dans un petit trou et puis dans le trou suivant on en fait deux on fait un double donc vous avez vu j'ai fait pour commencer une première toute seule et puis j'ai fait une double et puis j'ai fait une première toute seule et puis ici maintenant de nouveau je vais revenir deux fois dans le même trou et on va faire comme ceci pendant tout le rang donc un simple et un double ici donc on arrive au bout au dernier petit trou et donc on va faire un double puisque l'avant dernière c'était une maille simple donc ici j'ai fait une montée comme d'hab sans rien de spécial et puis alors pour donc la deuxième donc la toute dernière maille je vais faire mon petit truc avec le torsade derrière pour faire remonter le fil noir donc après chaque maille je fais une petite torsade ici derrière pour faire remonter le fil noir hop et alors pour fermer de nouveau on va déjà prendre l'autre fil et on va fermer avec le fil noir comme ça on va de nouveau pouvoir commencer le rang suivant le rang noir proprement vous avez vu ici comme c'est beau on ne voit même pas qu'on a dû monter au rang suivant on aura plus ce petit cette petite maille qui monte et voilà et on peut entamer le rang noir alors derrière avec tous nos torsades voilà ce que ça donne ça cache un petit peu le fil ça fait voilà pas très propre comme ça mais au moins on n'a pas de fils qui traîne et voilà alors pour le rang suivant comme d'habitude on commence par trois mailles et puis on fait une petite boucle sur le crochet et puis on va entamer donc dans chaque troisième on va faire une double maille donc on va faire deux mailles tout simplement et puis dans chaque troisième maille on va faire une double maintenant vous pouvez commencer comme vous voulez mais c'est aussi bien si vous voulez de faire comme moi je le fais c'est à dire de décaler les doubles mailles à chaque fois au même intervalle par rapport au rang précédent pour que ça tombe toujours style ici ça va tomber donc vous avez le double en dessous dans le blanc et dans le noir alors je vais faire la double maille juste après donc si vous regardez avant dans le blanc ma double maille se trouve juste avant et comme ça ici au début c'est encore facile mais vous allez voir plus tard comme ça vous n'êtes pas toujours obligé de compter les mailles vous pouvez facilement vous repérer par rapport au rang précédent et vous saurez exactement à quel moment il faut faire une double maille donc c'est soit vous compter soit vous faites les doubles toujours au même endroit et comme ça c'est plus facile à suivre donc deux simples et une troisième double simple simple double simple simple double et on continue tout autour comme ceci alors voilà ici de nouveau pour la toute dernière maille je tombe donc sur un double donc je vais déjà faire une comme d'habitude sans rien de spécial et puis alors pour la toute dernière donc la double deuxième de ce petit lot ici je vais commencer à remonter le fil blanc donc je fais une boucle mais après je fais une petite torsade derrière puis je fais une maille de nouveau hop je fais de nouveau une petite torsade dans l'autre sens si vous voulez comme ça ça ne s'enroule pas 100 fois l'un sur l'autre et puis après hop je peux terminer comme ceci et donc pour terminer ce rang je prends déjà le fil blanc et je ferme le cercle noir avec le fil blanc comme ça nous avons notre cercle tout noir tout joli et puis nous avons déjà notre première maille blanche pour l'étape suivante alors ici on commence toujours avec les trois premières mailles donc rejetées comme ceci et puis vous pouvez vous repérer donc par rapport à la double maille noire mais ici comme il y a quelques jours qu'ils se sont déroulés pendant ces deux étapes j'ai complètement oublié comment je le faisais donc j'ai décalé tout le truc mais ça n'a pas beaucoup beaucoup d'importance c'est vraiment que par rapport au repérage parce qu'en fait du coup je croyais que la double maille suivante devait tomber juste avant la double maille noire et donc j'ai fait tout j'ai calculé tout en fonction de ça alors la seule chose qu'il faut retenir vraiment pour ne pas confondre tout c'est qu'à chaque rang on fait une simple maille en plus donc ici dans ce rang-ci on fait trois simples mailles et puis une double c'est tout et dans le rang suivant on fait quatre mailles simples et une double et puis après cinq mailles simples et un double et on fait tout le tour comme ça toujours c'est très très facile et comme ça on étend en fait notre cercle il va devenir de plus en plus grand de plus en plus large et on fait ça jusqu'à la largeur souhaitée c'est tout donc ici dans ce rang-ci c'est trois simples une double trois simples une double voilà c'est tout et vous continuez comme ceci jusqu'au bout alors je ne sais pas si vous voulez vraiment regarder tout ça parce que je me rends compte que j'ai filmé vraiment beaucoup trop mais je voulais vraiment montrer toutes les étapes car j'ai suivi en fait pour mon premier petit chapeau j'ai suivi une vidéo sur YouTube en anglais et ça m'a bien arrangé que j'ai pu suivre les mains de la dame parce que je ne sais enfin quand vous ne connaissez pas le principe que vous faites le tout premier c'est vrai que c'est peut-être pas toujours très compréhensible de voir le principe quand on le connaît pas et puis une fois que vous en avez fait un c'est tellement facile finalement que vous vous dites bon est-ce que c'est vraiment important que je dise tout ça ou que je montre tout ça parce que c'est quand même facile donc voilà ici je suis tombée sur une maille simple pour finir et comme vous voyez ça m'a fait oublier que je devais torsader mon fil noir derrière avant de fermer le cercle donc je ne l'ai pas fait mais c'est pas grave comme ça vous pouvez voir la différence je n'aurais plus envie de tout défaire enfin pas tout mais la dernière donc j'ai dit comme ça hop vous voyez ce qui se passe si on ne fait pas ça on peut comparer voir la différence donc je prends quand même le fil noir pour fermer le cercle blanc mais vous allez voir derrière ça va nous faire un petit fil comme ça je ne sais pas si c'est vraiment plus moche mais de toute façon c'est invisible personne ne verra ça quand vous portez votre bonnet ou votre béret ou quoi que ce soit donc c'est pas très important mais voilà et donc on entame le cercle suivant avec le fil noir et comme toujours 3 mailles et puis une petite boucle autour du crochet et puis on se repère et vous faites votre double où vous voulez mais l'important c'est qu'ici on va devoir faire 4 mailles simple et une double 4 simple une double 4 simple une double voilà c'est tout c'est tout ce qui importe alors voilà je crois que je ne vais pas toujours parler mais je vais vous laisser regarder les endroits où il n'y a rien à dire si jamais ce n'est pas clair parce que c'est très difficile à faire cette voix off je me rends compte que je ne sais pas si je suis claire ou pas si jamais vous avez des questions que vous avez envie d'essayer ce modèle posez-le à moi il n'y a pas de problème je vous répondrai parce que je ne sais pas je m'embrouille je l'admets je m'embrouille je l'admets je m'embrouille je m'embrouille merci